Hier à parler des halachot qui concernent les birkot à Torah, dans le nusach et tout ça. Je vais vous ramener une machloquette qu'il y a dans les rishonim, à savoir, est-ce que les birkot à Torah, les birkot qu'on fait le matin sur la Torah, est-ce que c'est des birkot qui sont une ordonnance de la Torah ou des chachamim ? Il y a une marah dans le masachet, le shabbat si je me rappelle bien, qui dit comme ça. Abiyouda il dit, d'où on sait qu'il va faire une braha avant la Torah, d'une ordonnance de la Torah ? Quand vous lirez le nom de Dieu, vous devez faire une braha, vous gaudel. D'accord ? Donc ça veut dire que quand Moshil a commencé à enseigner la Torah au Béné d'Israël il a ramené ce passeau Kishama Shemekra Vogodale Elohenu D'accord ? Donc a priori des mots de l'Akmara on comprend, l'Akmara elle dit d'où on sait qu'il faut faire la bracha Mina Torah, donc a priori ça veut dire que c'est Mina Torah Le problème c'est que le Rambam par exemple il ramène pas le fait de faire la bracha sur la Torah dans l'Akmara Chod comme une mitzvah comme une mitzvah d'Oraïta il ramène que c'est une mitzvah des Rabbananes mais il ramène pas que c'est une mitzvah d'Oraïta comme lui quelques richonimes par contre tous les autres richonimes comme le Rambam par exemple ils viennent et ils disent non, la bracha de la Torah elle est d'Oraïta, a priori pourquoi on fait la bracha à Birkata Torah, d'après vous pourquoi on fait la bracha sur Birkata Torah c'est quoi, ça représente quoi une mitzvah donc de même que quand je vais prendre le lulav je fais la bracha avant que je vais mettre les téfilines je fais la bracha avant quand je vais étudier la Torah je fais la bracha avant comme ça mes maîtres ils comprennent le Rambam mais si c'est comme ça la bracha des mitzvot elle est des Rabbananes la bracha des mitzvot en général elle est des Rabbananes c'est à dire que si j'ai pas fait une bracha avant le lulav j'ai pris le lulav je suis quitte je suis quitte de ma mitzvah de la Torah de prendre le lulav ah j'ai pas fait de bracha bon j'ai perdu une bracha mais je suis quitte de la mitzvah donc si c'était une birkata mitzvot de Bémet alors ça serait des Rabbananes Samalur Ramban il explique il dit non c'est pas une birkata mitzvot c'est une birkata shevach c'est à dire c'est une louange à Hachem de même que tous les matins on dit merci à Hachem de nous avoir sorti d'Egypte et de même qu'on lui dit merci sur plein de choses on lui dit aussi merci de nous avoir donné la Torah donc quand on fait la birkata Torah c'est pas une birkata une bracha sur la mitzvah que je vais faire l'imut Torah c'est une chose mais il y a une bracha sur merci Hachem de nous avoir donné la Torah qu'on ait sur nous les mitzvot qu'on ait sur nous toutes les obligations qu'on soit son peuple et ainsi de suite donc ça veut dire que la birkata Torah à ce moment là c'est une birkata mitzvah à Shevach et pas une birkata mitzvot et si c'est une birkata Shevach c'est une birkata Shevach que c'est mitzvah d'oraita de même qu'il y a une mitzvah de dire il y a une mitzvah de dire une birkata Torah tous les jours mitzvah d'oraita c'est vrai que si on dit comme ça qu'on dit que c'est une mitzvah d'Ashevach il me prend mieux pourquoi ils ont dit que l'état mitzvah a été décrit parce qu'on n'a pas le fait bien fait Maud je suis d'accord avec toi d'un autre côté d'un autre côté si on dit que c'est une birkata Shevach alors on comprend moins pourquoi on nous a dit qu'on n'a pas le droit d'étudier la Torah avant d'effer d'accord ? non moi je crois que c'est lié à l'étude de la Torah et le fait qu'on avait même affaire de faire la prière avant ne peut pas aider les trucs j'ai pas compris ce que tu veux dire si c'est lié à la Torah oui on sait c'est birkata Torah non mais c'est lié au fait d'étudier on ne peut pas étudier si on n'a pas fait cette de là donc c'est une birkata mitzvah tu dis c'est une birkata sur la mitzvah d'étudier c'est pas une birkata sur merci Hachem de nous avoir donné la Torah donc vous avez une machroquette comme le rambam et le ramban d'accord ? maintenant ce qui est intéressant c'est que d'abord qu'est-ce que ça change ? de toute façon on l'a fait qu'est-ce que ça change ? de toute façon que ce soit une mitzvah d'orait et toi une mitzvah d'arbanan on doit la faire non mais on ne fait pas les hakeh quand on... il y a fait le mode la Shéla sera dans un safek une personne qui n'est pas sûre s'il a fait les birkata Torah ou pas et du coup il se demande est-ce que je dois les faire maintenant ou pas ? je suis en safek donc normalement si c'est un safek d'oraita la khomra on doit faire la bracha si c'est mis d'oraita si c'est un safek d'arbanan à ce moment-là on ne fait pas le Shurkan Aor qu'est-ce qui ressemblerait à ce cas-là ? le birkata Amazon celui qui a un doute est-ce qu'il a fait le birkata Amazon ou pas ? le birkata Amazon a priori c'est une mitzvah d'oraita il y a écrit d'accord ? donc on devrait donc c'est mis d'oraita quel est le dîn ? le Shurkan Aor il ramène le Lachon du Rambam il dit toutes les berakhot si on a un safek si on les a faites ou pas il ne les refait pas ni si c'est une bracha d'avant ni si c'est une bracha d'après à part le birkata Amazon qui est d'oraita donc on voit que le Shurkan Aor il a été posé pas comme le Rambam que le birkata Torah c'est des rabbananes sinon il aurait dû mettre aussi khotim birkata Torah donc s'il n'a pas mis khotim birkata Torah c'est-à-dire que le Shurkan Aor il est posé comme le Rambam que c'est des rabbananes et que dans un safek on ne doit pas les refaire le mettre comme ça c'est la halacha par contre comme on a quand même un safek est-ce que ce ne serait pas des oraita par hasard surtout à cause qu'il y a énormément de richonim qui pensent que c'est des oraita donc dans ce cas-là ce qu'il faudra faire si le mettre en un safek si on a fait ou pas c'est de trouver quelqu'un qui n'a pas encore fait et lui demander de nous rendre yotse quand il lui fait la bracha de birkata Torah pour être sûr d'avoir fait la mitzvah voilà c'est un adieu c'est un adieu